1 an déjà que je suis sur la chaîne C'est parti Tout comme Call of Duty ou encore FIFA Just Dance fait partie de ses licences annuelles Qui reviennent avec très peu de nouveautés concrètes Mais suffisamment pour pousser les joueurs à acheter la dernière itération Just Dance 2022 sera disponible le 4 novembre prochain Et ouvrira donc les sorties de cet avant dernier mois de l'année Au rendez-vous, vous vous en doutez, de la danse et de la musique La playlist comportera d'ailleurs un bon nombre de titres inédits Bien que certains gros hits des années précédentes soient de retour Ce jeu de danse sera disponible sur ancienne et nouvelle génération de consoles Ainsi que Stadia Rendez-vous donc dans quelques jours pour voir si vous avez le rythme dans la peau Je vous le disais précédemment, 2021 ne fera pas exception à la règle Comme chaque année, Call of Duty sera de retour Cette année avec un épisode repartant presque un siècle en arrière En effet, le prochain bébé de cette saga connu de tous Du nom de Vanguard nous plongera dans la seconde guerre mondiale Au rendez-vous, essentiellement pareil que d'habitude C'est-à-dire un mode solo vous plongeant dans une histoire très hollywoodienne et scriptée Mais très plaisante pour les précédentes itérations en tout cas Ainsi qu'un mode multijoueur composé de divers modes de jeu Allant du match à mort par équipe à la domination Bien entendu, Warzone continuera son évolution En transformant sa map pour la maître couleur de Vanguard Si ce titre vous intéresse, sachez donc qu'il sera disponible dès le 5 novembre prochain Sur ancienne et nouvelle génération de consoles ainsi que PC Et bénéficiera du cross-plateforme vous permettant de jouer avec absolument n'importe qui Forza Horizon, cinquième du nom Exclusivité tant appréciée par les joueurs Xbox Fera son grand retour le 9 novembre prochain En exclusivité sur les supports de Microsoft comme d'habitude Disponible day 1 dans le Game Pass Ce titre, après nous avoir emmené en Australie et au Royaume-Uni Nous emmènera cette fois-ci au Mexique Histoire de nous faire découvrir de nouveaux horizons Allant des monts enneigés au canyon desséché A bord d'une grande palette de véhicules Dont une grande partie inédite Si jamais ce jeu vous intéresse Momo a pu mettre les mains dessus Alors n'hésitez pas à cliquer en haut à droite de votre écran Pour voir la review qu'il vous a fait Et ainsi vous mettre l'eau à la bouche Et vous tenir en haleine jusqu'à sa sortie le 9 novembre Je tiens à le rappeler Avec une première itération ayant énormément plus en joueurs Jurassic World Evolution sera de retour ce 9 novembre Avec une seconde itération Cette suite introduit une nouvelle campagne solo De nouvelles fonctionnalités Ainsi que de nouveaux dinosaures Prenant place après les événements de Fallen Kingdom L'histoire vous demandera de diriger vos équipes Afin de contrôler, préserver et contenir les dinosaures de l'île Ce jeu de gestion assez poussé Sera disponible sur ancienne et nouvelle génération de consoles Ainsi que PC Autant dire qu'il n'y aura pas de jaloux Et vous fera pas sorti jusqu'à la sortie du 3ème film éponyme Qui devrait avoir le jour en 2022 Après 10 années d'existence De multiples rééditions Un portage sous format VR Et j'en passe sûrement des meilleurs Skyrim sera de retour dans une énième déclinaison Célébrant sa décennie d'existence Disponible le 11 novembre prochain Soit pile 10 ans après sa date de sortie initiale L'édition anniversaire de Skyrim En plus d'inclure l'intégralité des DLC existant à ce jour Comprendra également son lot de petites nouveautés Telles qu'un mode survie, la pêche, de nouvelles armes, armures, boss et donjons Et bien évidemment Je ne vous dis pas tout pour regarder un petit peu la surprise Si l'envie vous dit donc de vous replonger dans le 5ème opus de cette saga culte qu'est The Elder Scrolls Sachez que le titre sera disponible sur ancienne et nouvelle génération de consoles ainsi que sur PC Et vous fera sans aucun doute patienter jusqu'à la sortie de The Elder Scrolls 6 Si je vous dis GTA V, vous me dites sûrement Le jeu de la dernière décennie ayant généré des milliards de dollars Et bien laissez-moi vous apprendre, du moins si vous vivez dans une grotte Que les précédentes itérations de ce titre débarqueront avec une compilation de 3 jeux ce 11 novembre Le tout remasterisé En effet, GTA 3, Vice City et San Andreas seront de retour avec des graphismes légèrement améliorés Ainsi que des éclairages et ouvrages revus à la hausse Pas forcément à la hauteur des attentes de tous, bien entendu Et sera disponible sur ancienne et nouvelle génération console Petit plus pour les joueurs Xbox abonnés au service Game Pass Le titre, enfin plutôt cette compilation, sera disponible day 1 dans le Game Pass Alors si l'envie vous dit de jouer les gangsta et de replonger dans l'âge d'or des années 2000 Rendez-vous le 11 novembre prochain Sherlock Holmes, après de nombreuses expériences narratives, sera de retour en 2021 Le 16 novembre pour être précis Pour ce dixième opus de la franchise Sherlock Holmes Nous devrons résoudre la première enquête de ce cher jeune homme Sur une île méditerranéenne, le tout en open world Le titre nous proposera 5 quêtes principales et une trentaine de quêtes secondaires Le tout pour une durée de vie d'environ 40 heures Le choix, ou du moins les conséquences, seront de la partie Puisqu'en effet, si vous décidez de tuer telle ou telle personne Le déroulement de l'enquête pourrait prendre une toute autre tournure Si jamais, tout comme moi, ce titre vous intéresse Sachez qu'il sera donc disponible le 16 novembre Et ce, sur l'ancienne et la nouvelle génération de consoles Ainsi que PC Jugé très fainéant en termes de remake, les classiques Pokémon Diamant et Perle Ayant vu le jour il y a 14 ans maintenant, seront de retour cette année Avec Diamant et Tincelant et Perle Scintillante Disponible le 19 novembre, ces titres vous replongeront à Sino Pour vous faire revivre l'une des histoires les plus appréciées de la licence Malheureusement, très peu de nouveautés seront au rendez-vous Et le remake faisant très chibi a vraiment déçu une grosse partie des fans Dont je fais malheureusement partie Mais peu importe, il sera toujours plaisant de se replonger dans la 4ème génération des Pokémon Et de partir à la capture de tous ces Pocket Monsters Dont certains sont absents des radars depuis belle lurette Mais la question qui se pose, c'est surtout Pokémon Diamant ou Pokémon Perle Dites-nous tout ça en commentaire, on se fera un plaisir de lire tout ça Après les guerres modernes, Battlefield avait fait un bon arrière Nous proposant dans un premier temps la première guerre mondiale avec Battlefield 1 Puis la seconde guerre mondiale avec Battlefield 5 Cette année, après 3 années d'absence Le plus gros concurrent de Call of Duty sera de retour Avec cette fois-ci non pas une guerre mondiale ou un conflit moderne Mais un conflit futuriste Battlefield 2042 se déroulera en l'an 2042 Et prendra place dans un univers dans lequel le monde fait face à un dérèglement climatique Qui viendra influencer le déroulement de vos parties Uniquement multijoueurs, contrairement à ses prédécesseurs Battlefield 2042 vous proposera des affrontements gargantuesques Faisant s'affronter deux équipes en 64 tours Et sera disponible sur ancienne et nouvelle génération de consoles ainsi que PC Et ce, dès le 19 novembre prochain La licence Final Fantasy a définitivement su s'attirer les bonnes grâces de Sony N-Walker, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV Sera disponible ce 23 novembre En exclusivité sur les consoles de Sony A savoir PS4 et PS5 Ainsi que PC Et viendra clôturer nos sorties du mois de novembre En compagnie de vos amis héritiers de la 7ème aube Vous avez sauvé le premier reflet du déluge de la lumière De retour dans le monde primitif Vos réjouissances sont toutefois de courte durée Car un mal du fond des âges s'apprête à défermer sur la planète C'est là que vous intervenez En plus de cette nouvelle histoire N-Walker intégrera de nouveaux jobs De nouvelles instances Ainsi que de nouveaux éléments de gameplay L'arrivée de cette extension sera donc le moment parfait De découvrir ce fameux FF14 Si vous n'y aviez bien entendu pas joué jusqu'à présent Ou d'y retourner pour passer de nombreuses heures Et ce, en de bonne compagnie Et c'en est déjà fini pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas faites nous le savoir en commentaire On se fera un plaisir de lire tout ça Et n'hésitez pas également à nous mettre Quel jeu vous attendez le plus ce mois-ci Si bien entendu il y en a au moins un Et bien évidemment si on a oublié certains jeux Qui pourraient vous intéresser Dites nous également en commentaire Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu L'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait Et n'oubliez pas que le magazine de jeux vidéo magazine Est disponible dans vos kiosques en version papier Ou bien dans la description en version numérique Vous aurez un lien aux côtés de nos réseaux sociaux Mais enfin bref c'était Max pour JVM En direct de vos écrans Et ciao tout le monde